Bonjour, j'aimerais tout d'abord savoir quelle est la problématique principale. Notre problématique à laquelle on a répondu, c'est quels seraient les objets connectés du futur qui intégreraient la télémédecine. Et plus précisément, c'était de trouver un dispositif qui permettrait de transférer les données du son, du battement du cœur, du patient, au médecin qui ne serait donc pas dans la même pièce, d'où la télémédecine. Grâce à l'appareil, ils sont directement retranscrits au docteur via webcam ou à l'infirmière son voiture. Donc quel est votre rôle durant ce projet ? Mon rôle a été principalement sur les études économiques et entrepreneuriales autour du sujet, c'est-à-dire à travers les différentes offres qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc on a à travers les concurrentes directes avec les stéthoscopes classiques déjà existants et les électroniques qui vont utiliser le même dispositif que celui qu'on a inventé. Fonctionne plus précisément ce stéthoscope ? On a pensé à un kit mallette, par exemple, que l'infirmière ou l'infirmier apporteraient vers le patient. Donc ça serait sous forme d'un stylet avec le pavillon au bout pour pouvoir écouter les battements du cœur. Ensuite, on mettrait un écran juste en face du patient, où en direct, on aurait la relation entre le patient et le médecin qui serait chez lui. et il pourrait donner des instructions à l'infirmière ou l'infirmier au niveau du déplacement du stylet. Et ensuite, en direct, il aurait le son des battements de cœur. Ça tournerait aux alentours des 80 euros pour les composants électroniques. Ensuite, il faut rajouter le coût du développement du programme pour allier tout ce qui est transfert des données. Pourquoi c'est un domaine complexe ? Parce qu'on n'est pas forcément qualifié pour faire la programmation aussi complexe. Et donc, il fallait réfléchir aux éléments matériels et numériques et allier cette combinaison qui a été compliquée parce qu'on est principalement pour tous en première année. Donc, ça a été compliqué à ce niveau-là. Mais en trois jours, on a réussi quand même à fournir du travail plutôt concret et crédible. Donc, les difficultés principales, ça a été d'allier coordination et les délais qui nous ont été imposés tout au long. À savoir deux vidéos, une de 3 à 5 minutes qu'on est en train de réaliser et une autre de 90 secondes et on doit présenter la préparation devant le jury. Donc, tous ces délais sont difficiles à respecter au vu de la charge du travail qu'on a.